C'était assez flagrant. J'ai vu que Clara était stressée dès le début. J'ai essayé de rester concentrée sur moi, de ne pas trop regarder, parce que justement quand on voit que l'autre est stressée, ça stresse aussi. Mais comme le score a défilé un petit peu, moi ça m'a tout de suite déstressée. Je n'ai pas couru après le score comme elle, elle a pu faire. Je me suis pris mon petit coup de stress à 3-1 quand j'ai loupé mes balles de 4-1 parce que je savais qu'il ne fallait pas que je la laisse revenir parce qu'elle pouvait justement se détendre à ce moment-là et prendre confiance. Mais j'ai réussi à l'agresser sur mes retours et je pense que c'est ce qui a fait la différence. J'ai réussi à conclure en 2-7 et je suis très contente. Mais c'était compliqué à gérer émotionnellement aujourd'hui plus que les autres matchs parce que quand on joue une Française, Clara, ce n'était pas facile et je pense que j'ai un petit peu mieux géré. J'ai été moins stressée qu'elle aujourd'hui. Et le moment où tu sers pour le match et tu fais breaké, là tu cries à ton copain, là j'ai peur. Là tu as commencé à avoir un peu des trucs qui défilent dans la tête. Ouais, parce qu'en fait j'étais hyper confiante avec mon service et quand j'ai commencé à stresser, je commençais à me faire breaké et je me suis dit oula, il va falloir, j'avais la main qui commençait à trembler et je savais qu'il fallait justement que je reste très agressive avec Clara, pas que je la laisse justement jouer. Et j'arrivais de moins en comment le faire. Donc c'est vrai qu'après à 5K, je me suis pris un petit coup de stress, mais je me suis calmé sur ma chaise. J'ai essayé de refaire des schémas simples et de continuer à l'agresser. Mais des fois il faut que mes émotions sortent parce que sinon ça reste en moi et ce n'est pas très bon. surprise, oui, forcément, oui. Quand j'ai commencé ici, je ne m'attendais pas forcément à faire une deuxième semaine. Mais après, je sais que quand je suis en confiance et que quand j'arrive à ne pas être stressée, à jouer un bon tennis, je peux être dangereuse. Donc j'essaie justement ici d'avoir confiance en moi et de surtout pas me prendre la tête, pas stressée, pas m'attendre à grand chose. Et en fait, c'est ce qui m'aide justement à être détendue et jusqu'à maintenant ça marche. Donc je suis forcément surprise, oui, parce que je ne m'y attendais pas, surtout que je n'avais jamais passé plus de deux tours en grand chelem. Mais je pense que le fait d'avoir un petit peu plus confiance en moi et d'avoir moins d'attente, de moins être stressée, ça marche plutôt bien. Et sur la fin, par rapport au tour précédent, tu as été beaucoup plus sobre dans la victoire. C'est parce qu'on t'éclara que tu n'as pas eu une réaction ? Oui, un petit peu des deux. C'est vrai que j'ai voulu aussi être respectueux. Je n'avais pas envie de hurler ou de jeter la raquette, etc. Après, j'étais tellement aussi stressée. Je me suis tellement mis en mode robot sur ce dernier jeu que quand j'ai gagné, en fait, c'était vraiment... J'ai voulu vite aller au filet pour dire ça y est, c'est fini, le match est terminé. Mais voilà, je ne voulais pas non plus aussi avoir une réaction trop excessive par rapport à Clara. C'est le pic de ta carrière, on peut le dire. C'est la plus belle perse. Il y a plein de conséquences géniales. Le prize money, le classement, les Jeux. Tu te rends compte que là, ce qui tourne autour de cette victoire, c'est top. Oui, c'est sûr. Après, pour le moment, je ne me rends pas forcément compte parce que je reste dans ma petite bulle. Mais oui, forcément, je me rends compte aussi. Mais je suis très heureuse. Après, j'espère aller le plus loin possible. Pour le moment, je pense que j'ai déjà fait le job. Donc tous les matchs qui vont arriver... Tous les matchs... Enfin, le prochain... Je disais tous les matchs. Pas après l'Open d'Australie aussi, je voulais dire ça. Voilà, ça sera... Je vais la jouer aussi beaucoup plus relâchée parce qu'avec le classement, je me permets aussi de prendre un petit peu de marche. C'est vrai que j'étais restée beaucoup dans les 90, donc je ne rentrais pas dans les cuts. Je rentrais... Enfin, c'était assez incertain. Donc pour les prochains matchs qui vont arriver, pas ici, mais dans les prochains tournois, ça me permettra aussi d'être un petit peu plus relâchée au quotidien. Tu la connais, ta prochaine adversaire ? Ouais. Ouais, ouais, je la connais. Je l'ai déjà jouée deux fois et j'avais perdu les deux fois, mais sur terre. Alors c'est la première fois que je vais la jouer sur dur. Mais bon, elle joue très, très bien. Elle a un super service. Elle attaque. Elle est très agressive. Donc voilà, je ne me prends pas la tête. Je vais essayer, moi, d'être très agressive aussi. De toute façon, je ne vais pas faire grand-chose d'autre. Je ne vais pas faire des chops. Mais... Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Après, voilà, c'est sur dur. Comme je disais, la surface ici, elle est très rapide. Donc c'est avantageux pour moi comme pour elle. Puis on verra bien ce que ça donne. On n'a pas le prénom de ton petit ami. Et quelle est sa situation ? Donc il s'est mis en vacances pour une... Non, on va raconter tout parce que ça nous intéresse. C'est assez génial comme histoire. Ouais, non, alors c'est Thomas et... Toto. Ils vont m'engueuler. C'est grave. Non, et en fait, il a pris les congés. En fait, tout simplement, c'est la seule période de l'année où il en prend beaucoup comme ça. Il en prend pendant un mois. Et là, d'ailleurs, il doit appeler parce que normalement, il n'avait plus de congés. Parce qu'en fait, il avait... À chaque fois que je fais grand-chlem, on arrête. Enfin, voilà, milieu de semaine de la première semaine, forcément. Et là, du coup, il est un peu dans la mouise parce qu'il n'a plus de congés. Donc il faut qu'il appelle pour dire, excusez-moi, je reste. Mais ça va, c'est un bon problème. Mais du coup, voilà, qu'il essaye de me suivre quand il peut sur les tournois. Mais à chaque fois, en Australie, je le prends avec moi dans les valises. Et comment il vit ça ? Il fait que chouiner. Voilà, il est hyper content. Voilà, il est assez émotif. Donc là, à chaque fois, après les matchs, il vient me voir en pleurant. Moi, je dis, j'ai faim, laisse-moi aller manger. Mais du coup, c'est assez drôle. Mais non, il est super heureux. Et puis c'est vrai que ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Donc il m'a vu aussi un petit peu galérer dans les grands chlems, perdre au premier tour, au deuxième. Et là, c'est la première fois vraiment qu'il y a un beau résultat. Donc voilà. Et puis aussi, je lui mets pas mal la pression. Je suis un petit peu chiante. Ça fait un mois qu'on est en Australie. Donc quand je gagne, la pression pour lui redescend. Et il encaisse beaucoup parce que je ne suis pas facile. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il est un peu ému. C'est pour ça qu'il est un peu ému.